Bonjour à tous, bienvenue, on a enfin du nouveau sujet du film très attendu, il faut être honnête, DC Comics sur le Joker qui va donc retracer les origines du Joker, quelque chose d'assez inédit parce que finalement dans les comics, on ne sait jamais vraiment qui est sous l'identité du Joker. Et là, visiblement, on aurait de nouvelles informations qui pourraient pourquoi pas nous donner quelques indices en tout cas sur ce que va raconter le film. Alors, je ne pense pas évidemment qu'il s'agisse de spoil, c'est vraiment des suppositions à l'aide d'informations qui ont été données par le site The Hashtag Show qui proposent une idée en tout cas de ce que pourrait raconter ce film que je trouve très intéressant. Alors, on savait déjà que l'acteur qui va interpréter le Joker serait Joachim Phoenix et que, évidemment, aussi le film commencerait son tournage très très bientôt, plus précisément le 10 septembre prochain, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on ne savait pas vraiment ce que ça allait raconter. Ce site nous donne quelques informations qui sont donc à prendre, encore une fois avec des pincettes, on ne sait jamais vraiment à 100% si ça sera le cas, mais ça semble en tout cas plus ou moins crédible. Ce site nous apprend donc que le personnage du Joker serait, dans le film, sous son vrai nom, la première fois qu'on entend le vrai nom du Joker, et il s'appellerait Arthur Fleck. Alors, il y a pas mal de suppositions, etc., de pourquoi il s'appelle Arthur Fleck, mais en gros, voilà, l'idée c'est que ce personnage, ce Joker, avant de devenir le Joker, parce que l'idée, je pense que c'est qu'on aura une montée progressive, pourquoi le film ne va pas débuter que le personnage ait directement le Joker, ça va vraiment être une évolution, justement, la transformation du personnage d'Arthur Fleck en le Joker, le personnage que l'on connaît tous de DC Comics. Ce qui est assez intéressant avec cette théorie, c'est qu'en fait, ils vont apparemment explorer un homme ignoré par la société, donc ça c'est finalement assez cohérent avec le personnage du Joker, et qui n'est pas seulement une étude de caractère graveleuse, mais aussi un récit de mise en garde plus large. En gros, il va vraiment évoluer, et en fait, c'est vraiment le vécu, c'est vraiment des drames, etc., et le fait qu'il soit rejeté par la société, qui va le faire devenir, en gros, justement, ce personnage que l'on connaît tous, et qui déteste la société actuelle. Ça, pour le coup, je trouve ça assez logique et assez cohérent. On sait aussi que, alors, on sait aussi, c'est une grosse rumeur que Robert De Niro, donc un acteur du film, apparaîtrait, enfin un acteur tout court, apparaîtrait justement dans le film Joker. Alors, c'est encore une fois des rumeurs, ça pour le coup, c'est ne pas confirmé, mais ce serait possible. Et dans ce cas-là, si effectivement on le voyait dans le film, il se pourrait qu'il joue Thomas Wayne, soit le père de Bruce, qui joue donc Batman. Voilà, et visiblement, ces théories-là évoquent que Thomas Wayne aurait un rôle très important dans ce film, car il jouerait, en gros, le personnage qui va justement provoquer, entre guillemets, si je puis dire, la création du Joker. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez intéressant. Alors, je ne dis pas qu'il est la seule raison, évidemment, de la création du Joker, mais je dis juste que, visiblement, dans ce film, en tout cas, si on en croit encore ce site et cette théorie, c'est que la mère, donc du personnage Arthur Fleck, est décrite comme très attirée par le personnage de Thomas Wayne, enfin, en tout cas, par son ancien employeur, qu'on peut le supposer être Thomas Wayne. Et ça, c'est assez intéressant, parce que justement, on peut imaginer qu'elle est détruite, etc., mentalement, justement, par son ancien employeur, qui pourrait être Thomas Wayne, et ce qui expliquerait pourquoi le Joker voulait une haine si immense au personnage de Bruce et de Thomas Wayne, parce qu'en fait, c'est vraiment un problème de famille, et ça, je trouve ça assez intéressant. Cette théorie, encore une fois, explique qu'en fait, le personnage d'Arthur Fleck, qui se baladait un petit peu dans d'autres endroits, reviendrait justement à Gotham City pour aider sa mère qui, visiblement, a quelques petits problèmes. Alors, est-ce que c'est des problèmes de santé, etc., ou est-ce que c'est dire qu'elle est assez vieille ? On ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir à Gotham City. Après, on l'imagine un long passé, genre, à se balader, pourquoi pas, à travers les Etats-Unis ou autre. Et encore une fois, voilà, ça va être un passage assez intéressant, une approche du personnage que je pense très, très originale et qu'on n'a jamais vu, en fait, que ce soit au comics, au cinéma ou dans les séries, etc., parce que même la série Gotham, alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, cette série, mais elle aborde, mine de rien, à un moment, une potentielle, je dis bien potentielle, origine du Joker, et elle est, encore une fois, très différente. Et là, pour le coup, pourquoi pas ? Donc, pour résumer, ça serait vraiment un personnage qui a quitté Gotham pendant quelques années, qui revient pour aider sa mère, et sa mère qui est détruite mentalement par son ancien employeur, dont elle est follement amoureuse. Et on peut imaginer, justement, que cette ancienne employeur est Thomas Wayne, et que Thomas Wayne est décrit, justement, comme un ringard tanné, un riche, qui, en gros, n'a pas vraiment de respect pour le reste de la population, et on peut imaginer que c'est assez cohérent. On verra, évidemment, ce que ça va donner. On peut supposer, effectivement, comme Thomas Wayne est décrit comme une personne qui a la soixantaine, connaît un petit caméo de Bruce Wayne, même si ça foutrait pas mal le bordel, mais à 60 ans, logiquement, il a déjà eu Bruce, donc on pourrait, pourquoi pas, le voir, même s'il n'est pas très, très âgé, on pourrait assister à ce personnage-là, je ne sais pas, en tout cas, enfin, forcément, pas très âgé, vu que ses parents sont censés mourir assez tôt, je ne sais pas. Franchement, peut-être qu'on aura même le droit à une version Terre un petit peu particulière, où Bruce n'est jamais venu, je ne sais pas, enfin, tout est possible en soi. Ce qui, voilà, en tout cas, je trouve l'idée d'un personnage qui va, finalement, devenir le Joker, parce qu'il a assisté à sa mère qui est détruite mentalement par Thomas Wayne, alors, ce n'est pas la seule raison, mais ça en pourrait être une, je pense qu'il y a vraiment un potentiel de fou, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment, il faut toujours se méfier de ce genre d'annonce, parce que c'est des petites théories faites d'infos qui, entre guillemets, véritiques, parce que c'est vrai que, par exemple, le studio cherchait, effectivement, un acteur de la soixantaine, et qu'on suppose être Thomas Wayne, mais c'est, encore une fois, des théories, parce qu'il ne confirme jamais quel personnage tel casting va avoir. Donc, du coup, il faut toujours se méfier, en tout cas, moi, je trouve que l'idée de The Hashtag Show est plutôt intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. On se dit donc à très bientôt sur la chaîne du Geek. C'était Mathéo. Ciao, tout le monde.